Musique Ça va Sophie ? Ça va très très bien, c'était passionnant. J'ai envie vraiment d'essayer de mettre ça sur mon petit balcon, mais c'est vrai qu'il faut être très heureux pour arroser ces plantes. On mettra tout le monde. C'est un problème, tu ne peux pas avoir d'animaux non plus. J'aimerais avoir la main verte, je l'ai un peu, mais voilà. Il paraît que tu as des petits systèmes pour arroser en taux d'absence. La bouteille à l'envers. On en reparlera peut-être. Alors, une petite question de Lionel pour toi, de Rouen dans la Loire. Est-il vrai qu'il est désormais obligatoire de communiquer son mot de passe Facebook à l'administration américaine quand on veut voyager là-bas ? Alors, moi j'ai eu la chance ou l'opportunité en tout cas de voyager aux Etats-Unis régulièrement. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Mais je vois de quoi vous parlez Lionel. C'est en effet une nouvelle directive, en tout cas une nouvelle réflexion du secrétaire à la sécurité intérieure des Etats-Unis du gouvernement Trump, John Kelly, qui, pour vérifier les demandes de visa, réfléchit à l'hypothèse d'en effet demander les mots de passe pour contrôler la moralité, on va dire, et l'identité. C'est que toi, tu as un visa de travail quand tu es là-bas, tu as cette chance-là, mais quand on est un simple touriste, effectivement, on ouvre devant. Vous remplissez le formulaire ESTA, le fameux formulaire ESTA, qui est un peu le sésame pour entrer. Et vous allez avoir peut-être une ligne supplémentaire où on va vous demander votre nom d'utilisateur. Donc ça, c'est possible, c'est déjà le cas pour certains. On peut vous demander votre nom d'utilisateur sur Facebook et donc votre mot de passe pour pouvoir entrer. Donc voilà, ça montre un petit peu le nouvel esprit de l'administration Trump qui essaye de durcir les modalités d'entrée sur le territoire, le sol américain. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos parce qu'en effet, on se dit, alors là, on peut en sourire en se disant, bah oui, alors si on va sur le site de La Quotidienne, on verra les bandes annonces de La Quotidienne, on fait du poète-poète, mais plus sérieusement pour certaines personnes. Il n'y a pas que vous, poète-poète-poète. Il n'y a pas que vous, poète-poète-poète. Il n'y a pas que. Il est très caricatural. Je parle des bandes annonces, attention. Je pense que le but, c'est de savoir quels sont vos amis. Oui, oui, oui. Ça permet de croiser avec les fichiers de l'administration. Ça permet de croiser, ça permet de voir en effet ce que vous publiez, etc. Donc voilà, méfiance, puis ça risque de nous arriver à tous. Bon, Fabien, le prochain cas pratiqué pour toi, nous sommes en ligne avec Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour. Bienvenue dans La Quotidienne. Bonjour, Fabien. Alors, ma question... Attendez, attendez, Claudia. Attendez, d'abord, d'où nous appelez-vous ? Ensuite, que pensez-vous... Faisons connaissance, doucement. Mais oui ! Avec Fabien, il faut aller tout doux. Que pensez-vous du look de Fabien d'aujourd'hui ? Alors, justement, je voulais finir par ça. Bravo, j'adore. Ah, elle adore. Elle adore. Ah, bah tu m'as... Femme de goût, Claudia. Bravo, vous félicite. C'est une question compliquée à te poser. Il veut une réponse. On lui reposera la question à la fin de ta réponse. Voilà, on était impatients d'avoir votre avis sur cette question de Fabien. Mais on va écouter maintenant votre question tout à fait sérieuse pour Fabien. C'était pas sérieux, ça ? J'ai fait plaisir les palmiers dans le Var. Oui. Et je souhaite vendre mon appartement pour en acheter un autre dans la foulée. Et les agences me conseillent de prendre un prêt-relais. Mais j'ai peur que ce soit une méthode un peu risquée pour mes petites finances. Ah, le prêt-relais, ça fait toujours un peu peur. C'est un conseil, parce que tout le monde me déconseille le prêt-relais. Oui, c'est vrai que ça n'a pas bonne presse. C'est toujours un petit peu risqué le prêt-relais. Je rappelle ce que c'est, c'est un appartement qu'on a à vendre. Avant de le vendre, la banque vous fait une avance d'argent d'une certaine manière. Donc vous faites un prêt-relais que vous remboursez avec la vente de l'appartement. Évidemment, le risque, Claudia, c'est que l'appartement ne soit pas vendu dans les temps. Généralement, un prêt-relais, c'est entre un et deux ans. Oui. Vous êtes au courant ? Vous êtes renseignée un petit peu, Claudia ? Oui, je sais tout ça, oui. Bon, mais j'explique parce qu'il y a d'autres personnes que vous. Merci. Qui en ce moment, nous regardent la télévision et tout ça, peut-être pas. A voir si c'est bien ou pas dans l'appartement. Alors, c'est risqué dans le sens où l'appartement ne se vend pas. Cet appartement que vous êtes en train de vendre, vous allez vendre, il est de quel type ? Il est bizarre ? Ah non, il a une vieille extraordinaire sur la mer et les îles d'or. Ah oui, je ne l'explique pas. Je n'ai pas de souci, les agences me proposent des clients, mais moi, je ne veux pas vendre tant que je n'ai pas trouvé. Oui. Oui, vous ne voulez pas vendre tant que vous n'avez pas trouvé autre chose. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas encore ce que vous voulez acheter. Si, si, je sais, mais bon, tant que les agences, tant que je n'ai pas pris un prêt-relais ou contacté à un responsable, il ne s'occupe pas de mon dossier, il s'en fiche. Oui, il s'en fiche, c'est normal. Si votre bien, comme vous le décrivez là, visiblement, peut se vendre sans problème, le banquier va vous l'accorder, un, relativement facilement, deux, il n'est pas cher en soi le prêt-relais, surtout aujourd'hui. Un prêt-relais, ça coûte un petit peu plus cher qu'un prêt classique. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit actuellement les banquiers. Il y aura peut-être moyen de passer par un courtier d'ailleurs pour encore abaisser le prix. Ce n'est pas ce qui est le plus cher, le prêt-relais. C'est la mé-vente au bout de deux ans. Vous savez, aujourd'hui, vu le marché immobilier, ce type de biens-là, ça se vend à quatre à cinq mois. Imaginez que pendant deux ans, ça ne se vende pas. C'est quand même assez rare, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de gros risques. Le vrai risque vis-à-vis de vos finances. Le risque des mé-ventes, je n'y crois pas. Vis-à-vis de vos finances, Claudia, c'est que ça peut coûter un peu cher si vous avez deux prêts en même temps. Le prêt-relais sur cet appartement que vous allez vendre, et puis l'éventuel prêt complémentaire pour acheter l'autre bien. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, est-ce que votre banquier, votre agent immobilier, vous en a parlé ? C'est de le prendre en différé, ce prêt-relais. Si vous avez peur un petit peu de ne pas avoir assez d'argent pour joindre les deux bouts, parce que quand on a un appartement, en plus on a des frais d'installation, etc., il faut le demander en différé. Ce n'est pas plus cher. C'est le banquier qui va vous accorder cette facilité de trésorerie. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser le prêt-relais tout de suite, il va vous l'accorder sur une année. Pendant la première année, vous n'allez rien payer. Ni capital, ni intérêt. Rien. Vous pouvez même sur le prêt... Vous voyez ce que je veux dire, Claudia ? Donc ça, au niveau finance, on va tout de suite... Bon, c'est plutôt rassurant, Claudia. C'est génial. Personne ne peut pas proposer ça. Personne ne peut pas proposer ça. Finalement, Claudia, ma coiffure. Mon t-shirt, Claudia. Va pas trop loin. N'en montre pas trop non plus. Merci, Claudia. Merci, Claudia. On vous embrasse. A bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Gérard, question de Richard pour toi. J'ai récemment pris ma voiture pour aller voir ma famille à La Rochelle. En cours de route, mon GPS est devenu fou. Il m'a fait quitter l'autoroute pour m'indiquer des petites routes au milieu des champs. Et j'ai fait de grands détours inutilement. Est-ce que je peux demander un dédommagement au fabricant au titre de l'essence consommée pour rien ? Qu'est-ce que c'est un GPS ? C'est un assistant à la conduite. Un assistant. Ce n'est pas lui qui vous conduit, ce n'est pas un chauffeur. Il vous aide à la conduite. Si vous achetez une carte d'état-major pour suivre la route, c'est pareil. C'est un assistant papier à la conduite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fabricant de GPS ne vous donne pas des ordres. Il ne vous donne pas des ordres. Il vous donne des conseils. Et ça a été jugé. Ah, ça a été jugé ? Personne suit les indications du GPS. Elle prend un sens interdit. Et bien entendu, il crée un accident. Il est verbalisé, etc. Et il s'est retourné contre le fabricant de GPS. Et les tribunaux ont dit que c'est un assistant. Ça n'empêche pas de rester lucide. L'obligation du conducteur, c'est d'être maître de son véhicule dans tous les domaines. Il ne conduit pas où on passe. On ne prend pas le sens interdit. Même si le GPS vous le dit. Mutandis, mutandis, comme j'aime bien le dire. Ça ressemble à Perlin-Pape. C'est pas tout à fait pareil. Toutes choses égales, on revient au même. C'est-à-dire, on vous donne un conseil. Rien ne vous empêche. Tu vérifies. Ça me paraît bizarre. On me fait tourner à droite. Combien de fois ça nous est arrivé ? Tiens, pourquoi même faire passer par là ? Je vais quand même continuer un petit peu. Habituellement, on m'a indiqué que c'était à l'autre route. C'est un assistant. Vous n'avez aucun en cours. Aucun. Ah, ok. Antonella, Antonella, car je vais m'adresser à l'italienne, ou plutôt Timothée va s'adresser à l'italienne. Quand je fais cuire des pâtes, la casserole déborde souvent et l'eau coule sur mes plaques vitro-céramiques. Comment faire pour que ce problème ne se renouvelle pas ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il mérite d'être expliqué. J'ai le même. Il mérite d'être expliqué surtout. Et là, ma fille qui est en prépa véto, quand elle va voir mon explication chimique, elle va être très fière de sa mère. En fait, quand l'eau boue, est-ce qu'elle déborde toute seule ? Jamais. En fait, la chaleur, les bulles s'échappent, l'air s'échappe. Quand on fait cuire du riz ou des pâtes, il y a de l'amidon à l'intérieur et ça va former une petite couche mousseuse. Et en fait, ces bulles d'air ont du mal à s'évaporer. Est-ce que je fais bien les bulles d'air ? Ah oui. J'essaie de sortir, je ne peux pas. Prends-moi un espace pour sortir. Du coup, comme ça fait un peu couvercle, les bulles se battent effectivement et c'est là que ça déborde. Donc, mon astuce est bien simple. Et là, ma fille Bianca va être encore très fière de sa mère. On met en fait une cuillère en bois, comme ça, juste au travers. C'est génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bulles, elles vont se heurter à cette cuillère en bois. Tu peux faire la bulle qui se cogne ? Bien sûr. Oui. Elle ne peut pas s'échapper. Elle est bloquée. En fait, elle s'échappe, mais elle va se heurter à la cuillère en bois. Et donc, elle éclate contre la cuillère en bois. Elle fait comme ça. Paf ! Et elle s'échappe. Et du coup, ça déborde plus. Petite réponse de Bianca. Ah, ah, ah. Et oui, maman, je suis fière de toi. Ah, ma chérie, je t'aime. C'est ma mame. Mais qui est la personne étrange à côté de toi ? C'est pas bien. Bianca, attention. C'est très bien comme technique, ça. On peut aussi baisser le feu, éventuellement. Bien sûr. Mais c'était intéressant de savoir pourquoi les bulles n'arrivaient pas à s'échapper. Allez, Sophie, une petite question de Lolo Laurent de Brest. Où faut-il aller à Marseille pour avoir la plus belle vue sur toute la ville ? Vous me demandez ça, moi. Marseille, c'est ma ville de cœur. J'adore cette ville. Alors, des vues imprenables à Marseille. Il y en a pléthore. C'est une ville absolument magnifique. Le premier spot que je peux vous conseiller, c'est la Bonne-Mer. La Bonne-Mer. Montez à Notre-Dame-de-la-Garde. D'ailleurs, on vous fera un petit pèlerinage en grimpant toutes ces marches pour aller voir la Bonne-Mer. La Bonne-Mer. Il y a une vue sublime. Le panorama est exceptionnel. Vous voyez Château-Dif, les îles du Frioul, le phare du Planier au loin. C'est très beau. Vous voyez passer les bateaux au large. C'est absolument magnifique. Là, vous êtes vraiment en plus à cheval entre le quartier de Vauban et de Roucas-Blanc. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader aussi au Roucas-Blanc. Alors, il y a d'autres endroits aussi. Vous avez peut-être sûrement même entendu parler du Mucem. Le nouveau, enfin le récent musée qui a ouvert ses portes à Marseille. Le musée des civilisations méditerranéennes. Alors là, on a une autre vue. On est un petit peu plus bas. On a une vue sur le port, le port autonome de Marseille. En plus, il y a une architecture absolument magnifique avec la mantille de béton qu'a créé Rudy Ricciotti. Donc, vous voyez Marseille à travers ce béton. Et c'est sublime. Alors là, on est un tout petit peu plus bas. Et puis sinon, là aussi, nouveau quartier de Marseille sur les terrasses du port. C'est un nouveau centre commercial qui a ouvert à Marseille. Là, on est plutôt du côté du quartier de la Joliette. Et là, il y a un rooftop, comme on dit. Vraiment un toit de terrasse. Un rooftop. Et là, pareil, autre vue. Autre vue. Alors là, c'est sublime. Absolument magnifique. Et puis, pour terminer, là aussi, autre vue. On est moins dans une vue panoramique aussi, mais très, très belle vue sur Marseille. C'est l'ancien hôtel Dieu qui a été reconverti en hôtel de luxe. Alors, n'ayez pas peur. Vous pouvez entrer vraiment dans le hall et voir cette très, très belle terrasse. Là, vous avez une petite fenêtre sur le vieux port de Marseille. Moi, je suis absolument amoureuse de cette ville, comme vous avez pu le constater. Donc, si vous ne m'arrêtez pas, je ne manque pas d'aider. Mais en même temps, on est obligé de s'arrêter, car l'émission va se terminer. Et c'est bien dommage. On avait une question sur les tondeuses de poils de nez pour Gérard. Mais rassurez-vous, on vous la posera demain, évidemment. Oui, bien sûr. Allez, cp.laquotidienne.net. Si vous aussi voulez poser des questions à tous nos spécialistes, n'hésitez pas. Ça se passe sur france5.fr.